Dans cette présentation-là, ce que je voudrais faire, c'est vraiment familiariser l'auditoire avec un bref aperçu de la littérature en évaluation en ligne, parce qu'ici au Québec, ce n'est pas très développé encore, peut-être un petit peu plus au niveau de l'aide à l'apprentissage, au niveau de la sanction en particulier, ce n'est pas très développé. Donc, je vais faire un petit état des lieux aussi de ce qu'on fait ici, mais aussi de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je vais aussi essayer de vous conscientiser au fait d'adopter des pratiques harmonisées par rapport à l'évaluation en ligne et aussi, je vais essayer de promouvoir l'idée, je ne sais pas si la personne du ministère est encore ici, mais non, malheureusement, c'est triste. Et puis, qui n'enregistre pas dans le monde? D'accord. Alors, je vais essayer de promouvoir l'idée qu'il serait peut-être essentiel ou du moins pertinent qu'on élabore des lignes directrices par rapport à l'évaluation en ligne ici au Québec, parce que présentement, il n'y a pas grand-chose à ce sujet et on va le voir qu'ailleurs dans le monde, il existe des choses. Donc, il serait peut-être bien de se positionner à ce niveau-là. Donc, juste un petit peu avant, je voudrais juste qu'on fasse un petit contexte de la formation en distance et en ligne. Je pense que c'est pertinent aujourd'hui qu'on le fasse. Selon le Online Learning Consortium, donc on a aux États-Unis, donc plus du quart des étudiants qui prend des cours en formation à distance. Attention, à distance. Parce que je vais y revenir après, ce n'est pas nécessairement dire que c'est en ligne. Donc, par la suite, 71,4% des directeurs universitaires considèrent que les résultats de l'apprentissage dans l'éducation en ligne sont égaux ou supérieurs. On a eu des autres inscriptions aussi en formation en distance de 3,9% par rapport à l'année 2014 et ça va en montant depuis des années. Donc, maintenant, est-ce que, il faut faire attention à ces chiffres-là. Est-ce que c'est des chiffres de la formation en ligne? Est-ce que c'est des chiffres de la formation à distance papier? Il faut rester critique par rapport à ça. Donc, 29,1% des dirigeants universitaires rapportent que leur faculté reconnaît la valeur et la légitimité de l'éducation en ligne. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Par contre, on se rend compte vite que si les universités sont éloignées ou ont de la clientèle, excusez-moi, éloignées, cette donnée-là monte. Donc, je voulais juger. Donc, la SOFAD ici a produit des données aussi à chaque année. Donc, ici, on a augmenté de 3,6%. Donc, on a atteint un sommet de 56,608 inscriptions. C'est quand même considérable. Si on regarde les pourcentages par rapport à la population, on peut dire que la formation à distance est un petit peu moins développée. Donc, 1,8% pour les États-Unis. Puis ici, 3,36% pour le Québec. Ça dit quelque chose, ça ne dit rien non plus, mais on peut quand même regarder cette donnée-là. La croissance est particulièrement forte en formation professionnelle, donc au domaine que je viens. Donc, il y a une augmentation de 8% du nombre d'instructions et de 10% pour le nombre d'élèves. Donc, c'est quand même assez important. La question de l'évaluation en ligne, c'est très peu discuté. C'est sûr que ce que je viens de dire là, ça date de 2011. Ça commence de plus en plus à être un enjeu. Mais c'est quand même encore peu discuté parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de consensus. Il y a des désaccords à ce sujet-là. Et je crois que ce serait bien d'avoir un débat là-dessus parce que ça deviendrait intéressant. Donc, la montagne en 2013 rapportait qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser l'évaluation en ligne. Donc, la gestion, facilité, l'économie, standardisation, personnalisation, contrôle, rapidité, flexibilité, qualité. On va le voir, est-ce que c'est vraiment l'évaluation en ligne qui permet ça? Il ne faut pas rester critique. Donc, la montagne, il cite des gens qui viennent, qui ont, excusez-moi, qui ont implanté l'évaluation en ligne aux États-Unis et dans certains établissements, il y a plus de 20 % de réussite sur 6 ans. Donc, l'augmentation de 20 % sur 6 ans, un taux de poursuite des études supérieures de plus de 40 %, une augmentation de 16 % de la réussite globale. Donc, mais, mais, ces améliorations-là ne sont pas nécessairement dues à l'évaluation en ligne. OK? Donc, ça serait dû plutôt à la systématisation des suivis parce qu'on fait beaucoup plus de suivis auprès de nos élèves. OK? Et aussi, ça serait dû aussi à l'attention qu'on apporte à chaque personne. Donc, ça, c'est très important aussi. Par l'évaluation en ligne, on est capable de systématiser les suivis et on est capable d'accorder une attention plus grande à l'apprenant. Donc, c'est là que la formation en ligne tire sa force. Donc, c'est un changement qui est induit. Ce n'est pas un changement direct. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont importants quand on implante l'évaluation en ligne. Donc, la formation du personnel et des apprenants parce que c'est une formation pour les apprenants. S'approprier des connaissances de base, mettre en place un support national. Ça, c'est très important. Je vais y revenir. Partout où l'évaluation a été implantée en ligne, on a un support soit statewide, OK? Provincial ou national. Donc, c'est très important cette partie-là et c'est là que je crois que le ministère doit intervenir en mandatant quelqu'un pour le faire. Donc, permettre l'implantation nationale des infrastructures, ça c'est très important. Donc, les objectifs d'apprentissage, ça permet, ça facilite l'identification des objectifs, la mise en relation, le partage. On soutient la diffusion aux élèves et on clarifie ainsi les attentes. Donc, ça rend beaucoup plus simple la réalisation d'activités d'évaluation et ça vise des compétences de plus haut niveau. Et ça, on le voit particulièrement en formation professionnelle. Il y a des changements au niveau des programmes d'études qui demandent à ce qu'on évalue des plus hauts niveaux de compétences. On le voit en formation professionnelle, on ne fait plus juste des doers, mais aussi des thinkers. Donc, l'évaluation en ligne pourrait venir aider dans l'évaluation de ces compétences de plus haut niveau-là. Donc, ça facilite également l'administration et le diagnostic. Donc, puis on peut utiliser ces épreuves-là ou ces contenus d'évaluation-là à plusieurs fins. Donc, en plus, ça facilite et accélère la transmission de la rétroaction. Donc, quand on transmet une rétroaction à l'élève, c'est beaucoup plus rapide qu'une évaluation traditionnelle papier-crayon. Donc, ça rend l'évaluation plus captivante. Puis, on peut y insérer aussi tout l'aspect multimédia, l'aspect hyperlien, etc. Ce qu'on ne pourrait pas nécessairement faire avec une évaluation papier. Donc, un autre élément très important, c'est qu'on peut y rajouter des activités qui sont variées ou des évaluations qu'on appelle alternatives. Donc, soit en utilisant même le Wiki en évaluation ou d'autres types d'activités comme celle-là ou en allant vers le portfolio. En formation professionnelle en particulier, ça pourrait devenir très intéressant. Je pense par exemple à des élèves en horticulture qui voudraient présenter ce qu'ils ont fait. Donc, on pourrait utiliser le portfolio dans le but d'évaluer ces élèves-là. Donc, ça serait très intéressant à ce niveau. Donc, ça supporte aussi le Web bien alors supporter la compilation et l'analyse de divers résultats obtenus. Donc, les évaluateurs, eux, ça facilite particulièrement leur travail et ça facilite aussi toutes les formes alternatives. Et on voit ici que l'évaluation en ligne facilite l'anonymat, la pondération complexe, la compilation des résultats, la discussion, la négociation et la conservation des traces aussi. Même si on a encore cette perception-là que l'analogique se conserve plus longtemps que le numérique, il est beaucoup plus facile de retrouver des choses en numérique. N'est-ce pas? Ensuite de ça, les critères d'évaluation, bien, qui sont plus détaillés, élimination des contraintes. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Donc, les facteurs aussi, des choses aussi qui se passent en évaluation en ligne, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui veulent l'utiliser maintenant pour la certification professionnelle. Il n'y a pas, présentement ici au Québec, on n'en a pas énormément, mais ça s'en vient. Pensez entre autres aux certifications informatiques. Est-ce qu'il y connaisse? A+, etc. C'est toutes des évaluations qui sont faites de façon électronique maintenant. Donc, l'industrie a déjà passé le pied dans la porte. Donc, voilà. Aussi, on s'en va vers un alignement, c'est qu'on voit la compréhension de l'apprentissage comme étant multidimensionnelle. Donc, l'évaluation en ligne, bien, ça facilite la mise en place de non plus paramètres, dont la multiplicité des états, des dimensions d'apprentissage, les évaluateurs, les moments d'évaluation. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Les facteurs technologiques, bien, ça prend un réseau, ça prend de la bande passante, puis ça prend des équipements informatiques performants pour arriver à implanter l'évaluation en ligne. C'est sûr que l'évaluation en ligne mène à des réductions de coûts et aussi à un temps de réponse plus rapide. Donc, ça, on l'avait dit tantôt. Aussi, l'amélioration de l'accessibilité. Tantôt, on en parlait de l'accessibilité. Certaines fois, en tout cas, on va le voir tantôt dans les exemples, en lecture et en écriture, l'évaluation en ligne vient faciliter la lecture et l'écriture par l'utilisation d'autres moyens que les 21, une épreuve. Donc, c'est ici que je vais passer. Donc, au Québec, qu'est-ce qui se passe en évaluation en ligne? Entre la première et la troisième secondaire, il y a peu ou pas de politique d'évaluation en ligne dans les commissions scolaires. 75 % de la note finale de l'élève est composée d'épreuves conçue par l'enseignant pour la plupart du temps. Le reste, c'est des épreuves qui sont ministérielles. Dans le 75 %, l'enseignant a la liberté de choisir le type d'épreuve, ce qui n'est pas nécessairement le cas en formation professionnelle. Ces épreuves peuvent être administrées en ligne. Par exemple, si je prends ma commission scolaire, il y a des épreuves. Donc, il est strictement interdit d'administrer les épreuves ministérielles en ligne. Donc, ça, ce n'est pas permis présentement. Les enseignants utilisent des questionnaires pour les épreuves qu'ils ont le droit d'évaluer en ligne. Ils utilisent des questionnaires souvent sur les engrenements numériques d'entrançage ou la remise de travaux qu'ils évaluent comme à l'habituel en traditionnel. Quatrième séquence secondaire, c'est un petit peu différent parce que les épreuves ministérielles ont plus de poids dans la balance. Donc, l'enseignant a la liberté de choisir seulement 50 % des épreuves. Donc, il pourrait administrer à la limite 50 % des épreuves en ligne. Par contre, les autres épreuves ministérielles, ils ne peuvent pas les administrer encore. Pour les élèves à besoins particuliers, ça, c'est une autre chose. Il y a des balises techniques qui existent dans les commissions scolaires pour les élèves à besoins particuliers. Par exemple, ils sont autorisés dans le cadre de gestion de la sanction. Donc, on peut faire administrer des épreuves par des clés USB avec l'épreuve sur la clé USB. Je connais peu ou pas de centres ou d'écoles qui administrent les épreuves en ligne. Donc, c'est vraiment sur une clé USB. Donc, c'est du computer-based et non du web-based. Donc, voilà. Et l'enseignant produit l'impression de la copie finale de l'épreuve. Donc, ça, c'est... OK. En FP, pour les élèves réguliers, OK, donc les épreuves ministérielles sont reçues papier en FP. Donc, on ne les reçoit même pas de façon électronique. Donc, ça, c'est la première des choses qui est importante. La deuxième chose aussi, c'est que... Bon, ça, c'est le mode d'identification, c'est pas grave, mais les épreuves ministérielles, on ne peut pas les administrer non plus en ligne ou sur ordinateur. Et la plupart des centres agissent de la même manière avec les épreuves ministérielles qu'avec les épreuves qui ne sont pas ministérielles. Donc, c'est comme une politique qui dit on fait la même chose avec les épreuves ministérielles qu'avec les épreuves régulières. Ça fait qu'il n'y a aucune administration en ligne des épreuves. Ça existe, mais c'est très rare. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai un exemple. Il y a en alternance travail-études où est-ce qu'on administre des épreuves en ligne. C'est rare, mais ça arrive. Donc, à l'aide d'un logiciel, on prend le contrôle de l'ordinateur de l'élève, donc à la maison, par exemple avec TeamViewer ou un autre logiciel de ce genre-là. Et on se connecte de cet ordinateur-là à l'ordinateur du centre. On fait l'épreuve sur cet ordinateur-là. Et par la suite, l'enseignant ramasse l'épreuve de l'ordinateur de son centre. C'est une façon de faire qui a été mis de l'avant par le centre de plasturgie. Donc, c'est vraiment, c'est utilisé. Des fois, on utilise un questionnaire Word. Des fois, on utilise un environnement d'apprentissage pour un environnement d'apprentissage en ligne, mais sur l'ordinateur au centre. C'est bien. Donc, voilà. Donc, ça, je vais l'expliquer. C'est beau. Dans le cadre des stages, il y a plusieurs centres qui utilisent tout ce qui est journal de bord. Ça se fait en ligne. Donc, ça, c'est présentement, ça reste. Par contre, tout ce qui est fiches de verdict, grilles d'évaluation, ça, ça se fait tout papi encore. Il n'y a pas de centre qui le numérise ou qui utilise des fiches et des grilles d'évaluation numériques. Donc, plusieurs centres de formation professionnelle et de commission scolaire appliquent les mêmes règles que celles exigées pour les épreuves ministériels pour ceux qui ne sont pas de l'ordinateur, je vous l'avais dit tantôt. Pour les élèves à besoin particulier, peu ou pas de valises techniques. Des fois, ils utilisent celles du secteur jeune. Des fois, ils n'en ont pas. D'autant plus qu'il y a très peu de conseillers pédagogiques en adaptation scolaire. Donc, c'est des choses qui... Quand la commission scolaire a la chance d'avoir un conseiller pédagogique en adaptation scolaire, là, ça va. On peut administrer des épreuves sur l'ordinateur. Mais sinon, c'est très rare et c'est du cas par cas. Ce n'est pas aussi systématique qu'au secteur jeune. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'administration n'est pas une pratique courante des preuves numériques. Donc, c'est sûr qu'il y a des prix requis. On demande la vérification d'identité, le respect des règles d'administration, voir et parler avec la personne, valider l'identité. Donc, ça, c'est des choses qui déjà sont faites quand on fait de l'évaluation en ligne. Aux États-Unis, en Caroline du Nord, en 2005, les premiers tests en ligne étaient administrés. Donc, les examens EOC, c'est des N of course, c'est comme les examens de fin de cours, sont administrés. 19% en 2012, 19% des examens sont administrés en ligne. C'est quand même beaucoup. Donc, en Caroline du Nord, le MCDPI, qui est l'équivalent du ministère de l'éducation, ils ont avancé une grosse réforme là-dessus. Donc, ils ont écrit un guide avec des calendriers d'épreuves, une planification financière pour les épreuves en ligne, des préalables techniques, etc. Donc, c'est quand même assez développé. Plusieurs États ont suivi aussi. Donc, en Virginie, 64% de toutes les évaluations sont administrées en ligne. En 2007-2008, en Oregon, les évaluations doivent toutes être administrées en ligne, sauf exception. Donc, c'est carrément le contraire. Donc, ça montre quand même que… Donc, il y a beaucoup d'États qui ont amorcé la transition, qui ont adopté le Common Core State Standards. 17 États sont membres du Smart Balancing Assessment Consortium, qui est un consortium d'États qui administrent des épreuves en ligne. Donc, 17 États. C'est juste là, au côté de la frontière. Donc, au Royaume-Uni, on a aussi établi la British Standard Institution Code of Practice for the Use of Information Technology. Donc, ce code est devenu un standard international qui est maintenant une norme ISO, donc 23 988. Donc, cette norme-là existe. Peut-être que ça pourrait devenir une référence pour en faire une politique ou un cadre de référence ici au Québec. Une grande place est accordée au portfolio numérique du côté des Britanniques. Donc, on a compris que le portfolio numérique pouvait servir pour l'évaluation en ligne. Et il y a une certification créditée pour le personnel impliqué dans l'administration et la prestation des évaluations en ligne. Donc, ici, je vous laisse les documents importants. Donc, ici au Québec, la plupart des choses que j'ai été prendre dans la littérature viennent d'une étude en particulier, qui est une très bonne étude de ODE 2011 sur l'évaluation en ligne. Je pense que c'est la seule vraiment qui existe au Québec à ce sujet. Aux États-Unis, vous avez un guide pour la semaine de la Corée du Nord. En Angleterre, vous avez ce guide-là qui sont très faciles à trouver. En Écosse aussi. Et ISO, vous avez une norme que vous pouvez consulter. Pourquoi qu'on devrait faire un cadre de référence ici au Québec? C'est qu'il y a une pression. Plusieurs institutions académiques adoptent des évaluations déjà en ligne. Les environnements de mairie d'apprentissage, bien, ils intègrent des outils, des dispositifs d'évaluation en ligne. Les organismes vivent, donc, comme je disais, une grande pression parce qu'ils veulent une certaine uniformisation. Ça crée des tensions, puis aussi, bien, toutes les exigences du bon enseignement par rapport à ça, bien, ils restent à être identifiés. Donc, voilà. Aussi, il faut tenir compte aussi pour la pression de l'amélioration de la productivité. Les budgets sont limités. Le nombre d'étudiants est en hausse. Puis, si vous regardez ici, je trouve ça très intéressant. Selon Debreuk, en 2012, 35 % du temps de l'enseignant expérimenté est accordé à l'évaluation contre 56 % du temps des nouveaux enseignants. Donc, c'est quand même beaucoup de temps. Donc, si on est capable de simplifier cette tâche-là, ça serait déjà ça. Donc, la plupart des systèmes d'éducation convergent vers l'évaluation en ligne. Donc, et, veut, veut pas, quand on touche à l'évaluation, on touche à l'ensemble du système d'enseignement. Ça, c'est sûr. Donc, un cadre de référence donnerait des outils aux professionnels. Donc, c'est comment formuler des objectifs de formation, d'identifier des types de compétences à développer, etc. Donc, ça viendrait vraiment encadrer ça. Donc, et aussi, ça pourrait permettre des évaluations qui sont plus larges et plus diversifiées. Donc, on pourrait même penser à pouvoir créer des évaluations avec de la collaboration, de la créativité, de la réflexion. Donc, voilà, normaliser les corrections, individualiser les corrections. Il va y avoir beaucoup d'avantages. Et aussi, il y aurait toute une réflexion sur la fraude avec un cadre de référence. C'est quoi les causes, l'évolution, la croissance du phénomène de la fraude. Donc, ça, je pense que ça pourrait apporter quelque chose. Ça pourrait aussi donner des nouvelles compétences aux enseignants pour vérifier si leurs élèves font de la fraude en ligne parce que c'est un phénomène qui vient avec l'évaluation en ligne, je ne veux pas. Donc, voilà, je pense que c'est pas mal tout pour ma présentation. Merci. 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 Merci.